Au corps, mon continent, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, les nouveaux dossiers nous inondent sur la table. Qui a envoyé Facebook au 237, les gars ? Tchao ! Facebook est devenu la plateforme de justice pour tous les Camerounais. Voilà Gato qui saut aussi de son trou. Wow ! Fingon tralala ! Vous savez que le gars calculait seulement que, gars, l'OMA c'est aller-retour, tu vas fuck up et je vais aussi te racler. Et un doux ! C'était chaud, le gars a dit les choses. Bref, écoutons un peu d'abord Gato International parce qu'il est vraiment, vraiment fâché. Écoutons-le et on se prend après pour couler notre commentaire comme d'habitude. Wow ! Quand j'ai fait ma sortie, qui n'avait pas sa place le jour de la mort de Cabrénanjim Nianton, les gens ont tiré sur moi, c'est normal. C'est normal. Parce que c'est normal que si tu t'es perdu comme ça, on tire sur toi. Sur toutes les femmes, ce sont eux-là, on les appelle plus les profanes. Mais la seule personne que moi je n'attendais pas, ça de lui, c'était le grand FFingon tralala, qui a mon numéro de téléphone, qui m'appelle chaque temps. Quand lorsqu'il organise un événement, il ne peut pas faire un événement. Parfois il ne me met même pas sur les affiches, mais il vient me prester parce qu'il m'appelle. Donc je suis comme quoi ? Je suis et bien d'autres, donc les actifs sont sur les affiches, et bien d'autres c'est moi. Et bien d'autres c'est moi. Mais je viens, vous savez pourquoi ils viennent ? Par respect. Et quand je viens, même le gars ne m'a jamais payé. Il faut qu'il vous dise quelque chose, il ne m'a jamais donné 5 francs, mais je ne suis jamais plein. Il promet toujours qu'il va payer, il n'a jamais donné 25. Il dit même 1000 francs comme ça, je ne prends jamais. Mais si il organisait 50 événements, j'ai joué au moins sur 47 événements. Vous comprenez à quel point j'étais proche de lui. Et je vous assure, sur chaque événement que j'ai presté, j'ai eu le retour. On a dit que tu es le seul qui a fait le bon show. Je ne suis pas encore me comparé au grand fellow. Je dis bien que je ne suis pas encore me comparé. Je n'ai pas des événements qu'il organisait et que je me suis donné à fond. Ça s'est passé. Mais lorsque j'ai eu le problème où les gens me tirent sur moi, le seul grand frère qu'il savait qu'il devait m'appeler Ibé, m'a dit que petit frère, tu as fuck up, petit frère, tu as une dame. Ou bien fiston, même pas petit frère, il m'appelle tu as un fiston. Fiston, tu as une dame. Le grand frère parti, tire sur moi dans les réseaux, en disant qu'ils sont là, ils n'ont pas de talent, ils sont accusés les autres d'être dans la secte. Ils parlaient de moi. Et maintenant, le cabrel qui parle à ce grand frère, toi là, tu as même les mains du cabrel. Jamon, est-ce que tu as aimé un jour cabrel là, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu as aimé là. Moi, on dit souvent que qui aime bien, châtie bien. Ma sortie, même, c'était l'émotion et tout, et tout, et tout. Qui aime bien, châtie bien. C'est pour ça que j'ai aimé lui faire cette sortie, qu'aujourd'hui, je regrette énormément. Mais le grand frère ne m'a jamais appelé pour me dire, petit frère, tu as fuck up, mais le grand frère a trouvé mieux d'aller me décharger dans les réseaux sociaux. Jusqu'à, j'ai fait même une semaine, je me couchais, j'avais même honte, j'avais même peur de ce que le grand frère a parlé de moi. Grand frère, moi qui suis avec toi depuis des années, j'étais un jour demandé 5 frères, j'ai toujours été là pour tes services. Si moi-même j'avais appelé pour que je vienne tourner dans tes tuyaux, même si j'avais même plein, mais quand tu organises un événement, tu organises un événement, l'événement, à la Falaise, son tout dernier événement, qui était 50 000 francs l'entrée, c'était plein. Je suis venu, j'ai pressé, j'ai fait une très belle prestation. Est-ce que tu m'as donné 1 000 francs ? Rien, même 15 francs, rien. Pourtant tu m'avais promis mais de quelque chose. Mais est-ce que c'est toi, grand frère, qui va aller dans les réseaux, mais tu es déchargé comme tu l'as fait dans ton direct. Si elle te dit par la vérité, grâce à ce qu'elle ne t'aime pas, j'ai eu tellement de mal, il n'y a pas eu le mal de ma vie. Les autres qui m'incitaient là, moi ils ne géraient pas, parce que moi je suis habitué aux injures, dans le showbiz, plus tu es négatif, plus tu évolues. Mais l'entendais pas ça de toi, grand. Pour le prédé, moi je ne sais pas si il est au Cameroun, ou bien il a la douane, ou il a la Yandée. Donc pour lui, je ne le connais même, je ne veux même pas comprendre. Mais c'est pour toi que j'ai eu le plus mal. Vu tout ce que j'ai traversé avec toi, grand, même les moutapenas qui sont ici, c'est les yéyés, marcher avec toi là comme ça, je suis l'une des premières personnes qui ont commencé à marcher avec toi. Rappel toi, grand frère Kaolo, quand tu étais en beng, tu m'appelais, cherchais la voiture, je montais, descendais, cherchais la voiture, on prend les CD. Kaolo, tu es venu au pays, tu es organisé qui est le fou, c'est moi qui avais tout organisé. Même Vincent, tu ne m'avais pas payé, mais j'étais là avec toi. Il y a eu un petit problème que le petit a fuck up. Ton fiston, comme tu m'appelles souvent, fuck up, tu es parti tirer avec les galachnikovs sur moi dans les eaux. Jusqu'à même tes proches qui nous voyaient tous ensemble me disaient que tout le monde devait faire ça, pas le grand frère-ci. Grand, il dit qu'il devait attendre le deuil baisse d'abord un peu. La colère des Camerounais baisse un peu avant de venir maintenant te dire qu'est-ce que moi je t'ai fait pour que tu me fasses ça ? Il s'a dit que tu vas organiser les obsèques, tu vas prendre le vieux tchamini, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a des choses que je ne sais pas bien souvent de dire en direct. L'initiative est bonne mais je connais, je connais beaucoup de choses. Alors fréquent, quand tu es un pro avec elle, si tu es un pro avec ton fils, parce que moi j'ai essayé d'appeler plusieurs fois avant de me faire ce direct, j'ai essayé d'appeler, t'ai envoyé mes messages, tu n'as jamais répondu. On s'est fumé à un événement organisé par les brassiers du Cameroun. Je voulais même t'approcher, il n'y a même pas moyen parce qu'il a demandé grand, il te fait que quoi ? Tu es parti, dis là-bas que ceux qui n'ont pas le talent, quand quelqu'un a le talent, on l'accuse qu'il est dans la sec. Tu as dit ça, tu m'indexènes pas et tu as prononcé mon nom, donc tu as prononcé mon nom caché à 98%. Mais j'ai compris là, j'ai compris ce que tu voulais dire. Dans mes directs, on me demandait comment le grand fait finir. Je parlais toujours en bien de toi. Comme tu voyais, tu m'appelais avec les petits frères et voyais comment tu me soutiens, tu vois comment tu me supportes. Je parlais toujours en bien de toi et je n'ai jamais parlé mal avec les amis. Jamais. Quand les gens me voient dans tes événements, ils savent que tu m'as payé même 300 000, même 500 000. Je n'ai jamais dit à rien que tu ne me payes pas. Sinon, tu allais comprendre ça sur la toile. Mais je n'ai jamais perdu 5 francs. Tu gagnes ton argent, le petit frère s'est débrouillé, tu prends le fond dans les réseaux, tu le décharges. Parce que c'est bien grand. Nous aussi, on veut construire comme toi. Quand tu me décharges comme ça, c'est pourquoi nous, on ne construit pas. On veut construire aussi les émails où ils roulent avec les grosses voitures comme toi. Nous, on sait que toi naturellement tu es quelqu'un qui n'est pas dans les faux trucs. On a vu comment tu as souffert pour être ce que tu es. Nous, on a vu. Je suis un vieux de l'écurie fin contre Allah. Les gens ne connaissent pas. Je suis un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille. C'est que j'aime ma façon de vivre. J'aime avancer souvent seul. Oui. Je suis un vieux de la vieille. Rensez-vous bien. Il va vous dire. J'ai eu tellement mal de la sortie du grand frère jusqu'au du s'il n'arrivait pas à croire. Il ne sait même plus sur le grand on peut m'appeler encore que j'ai un événement jusqu'à ce qu'il vienne. Oui. Je ne peux plus venir. Je ne peux plus venir. Moi, je connais ce qui se passe dans l'écurie. Je connais comment tu es moutapena à tous ces gens. Je connais tout ce qui se passe mais tu ne m'as jamais vu parler. Je connais ce qui se passe dans l'écurie. Je connais s'ils reçoivent de l'argent ou bien s'ils sont payés ou pas. Je connais tout. Mais ça ne me concerne pas. Je dis que c'est manquant mon respect. Je donne à mon grand frère. S'il a besoin de moi je vais toujours être là. S'il veut un truc il veut tout faire l'effort de lui fournir la chose qu'il veut. Mais quand c'est le même grand frère qui donne les valeurs le respect le tchaka qui va me détruire. Dites-moi un peu. Posez publicité. Mesdames et messieurs je vous présente Easy Market une solution suffiable et très efficace pour tous les bengistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun contactez Easy Market avec Easy Market c'est fini avec les histoires des anarches où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes ils font leurs affaires leur business avec contactez rapidement Easy Market c'est la solution sûre et très très efficace série 2 sur le gâteau livraison en 48 heures au max contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-le sur le site web ok vous avez bien suivi ceux qui viennent toujours en commentaire mettre les organes mettre le stress le frustration là c'est votre problème postez comme reçu nous on reste que sur Facebook ça vient nous trouver nous on prend on poste et on fait notre commentaire dessus tout de même comme vous faites aussi les commentaires après on ne venait pas après dire que oh Franco est jaloux de oh Franco est prêt à empoisonner tel oh Franco j'ai dit quoi rien donc les amis partagez la vidéo je vous ai dit la page est restreinte donc quand je fouille les informations en étant abonné sur la page de Franco on est au courant de l'actualité des buzz au 237 tu attends quoi abonne toi s'abonner vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos abonne toi